Bonjour, mon nom c'est Chantal Leduc, vous êtes bien en tirage de tarot gratuit, on est aujourd'hui lundi le 28 octobre 2013. Donc je vous demanderais tout d'abord de vous centrer au niveau du coeur pour pouvoir émettre une intention à l'univers, pour recevoir un message pour votre évolution, votre guérison dans le moment présent. C'est sûr que là le tirage c'est pour le bien du plus grand nombre, donc ceux et celles qui voudraient avoir un tirage plus personnalisé, vous avez juste à me contacter, ça va me faire un plaisir de vous faire ça. Pour un temps limité, il n'y a pas de taux fixe, excusez-moi, donc vous pouvez donner ce que vous voulez, ce que vous ressentez pour la lecture personnalisée. Il y a une date qui a été réglée par le passé, puis grâce à ça, ce karma-là qui a été réglé, vous avez pu vraiment pouvoir vous centrer plus sur votre chemin de vie, puis prendre votre place plus. Donc c'est très très bien pour ça, vous avez su pouvoir vous exprimer plus, exprimer votre vérité, votre essence, puis grâce à tout ça, vous vous êtes rappelé qui vous étiez vraiment, parce qu'à la base, on est des âmes, de l'énergie, de la source. Puis on est venu ici pour canaliser notre corps physique, présentement c'est un temple, un véhicule pour notre âme, qu'on a choisi dans cette incarnation-ci. Mais là, vous vous rappelez que vraiment, vous êtes un enfant de la source ou de Dieu, et puis que tout ce que vous recevez, vous êtes amour et lumière, puis tout ce que vous recevez vient de la source. Bien, pas tout, mais quand vous êtes bien connecté, ça vient de la source. Donc grâce à cette date-là, vous pouvez exprimer plus qui vous êtes dans le moment présent, et c'est très très bien. Dans le moment présent, excusez-moi parce que le téléphone n'arrête pas de sonner, là, puis ça me déconcentre. Dans le moment présent, le pouvoir des fleurs est très important pour vous. Soit les huiles essentielles, soit les fleurs de bac, soit vous achetez des vraies fleurs. Mais le pouvoir, la magie des fleurs, c'est très important. Il ne faut pas oublier qu'il y a autour des plantes, puis des fleurs, il y a toujours des énergies qui sont vraiment des anges de la nature, des fées. Et ces énergies-là sont également là dans votre environnement. Donc il y a de la guérison, puis il y a des choses qui se passent aussi dans votre énergie. Donc c'est très important. Grâce à cette énergie-là, cette guérison-là, grâce aux fleurs, vous allez vous ressentir comme un, soit une reconnaissance, puis en même temps ça va vous aider parce que vous avez besoin de nettoyer plus votre espace dans le moment présent. Pour départir ça des énergies qui sont plutôt négatives. Donc faites appel au feng shui, faites appel à... Mais il faut que l'énergie autour de vous soit de plus en plus positive et, je dirais, propre, entre guillemets. Dans le futur, il va y avoir des choses qui vont se passer. Vous allez recevoir beaucoup d'informations, d'idées, d'inspiration, des idées de projets, des idées de peu importe. Ça peut être du marketing pour ceux qui sont entrepreneurs, des idées pour écrire des livres, des idées pour ceux qui sont dans la créativité. Mais vous avez besoin d'un moment de solitude pour recevoir, mais également pour créer, pour produire ce que vous recevez. Donc ressentez-vous plus au niveau de la paix, de la joie, de l'amour intérieur. Vous allez recevoir de hautes vibrations. Donc je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous dis merci et à demain. Sous-titrage ST' 501